Aujourd'hui, j'ai enfin reçu le cahier des charges de notre ami dans le Télécom. L'idée maintenant, c'est d'envoyer ce cahier des charges à mes deux amis sous-traitants. Salut et bienvenue à toi pour cette nouvelle journée, la journée 148 de ce Build-in public. Et aujourd'hui, j'ai enfin reçu le cahier des charges de notre ami dans le Télécom, nos amis. Pour l'instant, j'ai échangé et j'ai créé du lien avec une seule personne, mais je te rappelle qu'ils sont quatre associés. Il m'a passé un coup de fil aujourd'hui pour savoir si tout allait bien et je lui ai confirmé que j'avais bien reçu le cahier des charges et que c'était cool. L'idée maintenant, c'est d'envoyer ce cahier des charges à mes deux amis sous-traitants qui désormais s'occupent, eux, de tout ce qui est création de site Internet. À leur tour, ils vont étudier le cahier des charges et me dire si tout est OK pour eux. Quant à moi, j'ai dit à notre client que je reviens vers lui si on a des soucis. Je lui ai dit aussi qu'à partir de maintenant, il faudra compter deux à trois semaines de livraison pour son site Internet. Et ensuite, dans notre échange, il m'a demandé si je m'occupais de tout ce qui était création de cartes de visite, création de flyers et impression, bref, ce genre de choses, tout ce qui est impression graphique. Alors moi, je lui ai dit que oui, je lui ai dit que je m'occupais de tout ce qui était graphisme et que je travaillais aussi avec un imprimeur qui, lui, va s'occuper d'imprimer et de lui envoyer ses produits. Et le tout sous quatre, cinq jours environ. Et là, il m'a dit qu'il était intéressé pour créer des cartes de visite professionnelles, mais genre haut de gamme. Et ce serait des cartes perso, des cartes vraiment à son nom, à son nom, avec ses coordonnées, pour qu'il puisse distribuer lorsqu'il fait de nouvelles rencontres, lors de rendez-vous, de séminaires ou de conférences ou ce genre de choses. Bref, il m'a demandé ça et du coup, je lui ai dit à peu près tout ce qui était possible de faire et la vision que lui, il avait de ces cartes-là. Et là, il m'a dit du haut de gamme. La totale, quand je te dis la totale, c'est la carte avec les coins arrondis, pelliculage recto verso, laminage doré, vraiment un truc clean de chez Clean. Mais ce n'est pas le truc non plus le plus cheap de chez Cheap. Et sur cette carte, il m'a demandé si c'était possible d'imposer dessus un QR code qui ramènerait directement vers ses réseaux sociaux. Et je lui ai dit que ouais, c'était complètement possible et que je pouvais faire ça, il n'y a pas de souci. Donc du coup, il m'a proposé de faire un devis pour la création de ces cartes. Je lui ai demandé derrière la quantité, son budget aussi. C'est intéressant parce que si je n'ai pas son budget, je vais lui faire quelque chose qui sera soit totalement hors budget, soit totalement en dessous de son budget, alors que lui, il réclame de la qualité. Donc du coup, je lui ai demandé la quantité qu'il souhaitait. Je lui ai dit, est-ce que ça, tu trouves ça cool ? Est-ce que ça, tu trouves ça cool ? On a parlé beaucoup du laminage doré. Le laminage doré, tu sais, c'est cette espèce de vernis doré que j'ai mis moi-même sur ma carte de visite lorsqu'on l'a fait ensemble dans ce challenge. Et là, il m'a dit que c'était plutôt pressé. Et il m'a dit, est-ce que là, tu peux me dire rapidement combien j'en aurais ? J'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai dit, ok, j'ai pris mon PC, je suis allé sur le site de mon fournisseur, de mon imprimeur. Et j'ai commencé à lui dire, voilà, est-ce que ça, ça t'intéresse ? Est-ce que ça, ça t'intéresse ? On le rajoute, ça, on l'enlève. Et à la fin, j'ai pu avoir le prix de l'impression. Et moi, j'ai estimé le coût de mon travail à à peu près deux heures de travail. Et dans ces deux heures, j'ai inclus bien sûr la prestation graphique, mais j'ai inclus aussi la création du QR code et du lien qui va amener le prospect derrière sur les différents réseaux sociaux de mon client. Pour l'impression, avec une quantité à 250 cartes, elle était à 90 euros. Donc ça, c'est le coût imprimeur. Il voulait aussi une livraison express, un truc en 48-72 heures max. Et la livraison express, c'est 10 euros. Et derrière, moi, j'ai deux heures environ de travail pour 90 euros à 45 euros l'heure, ce qui nous fait un total de 190 euros. Donc je lui ai dit, voilà, ça va coûter 190 euros si on met ça ensemble. Voilà, tu as ton devis. Et là, il me dit quoi ? Il me dit, ok, je te fais un virement maintenant, histoire qu'on lance ça rapidement. Et là, il me rajoute qu'il va payer aussi le reste, le reste du site internet. Je te rappelle que pour le site internet, je lui ai donné deux à trois semaines de délai d'attente pour la livraison. Et je te rappelle qu'il a déjà payé un accompte de 450 euros. Là, il m'a dit, c'est bon, on est lancé, je veux juste que ça accélère. Du coup, il m'a dit, je te fais le virement pour les 190 et je te fais le virement pour le reste à payer du site internet. Ce qui équivaut à 1100 euros. Donc là, il me propose de faire les deux virement, les 1100 euros et les 190 euros de ses cartes de visite. Et puis, on s'est quitté sur ça. Donc voilà. Et mine de rien, c'est très malin de sa part. Lui, je sais qu'il a le budget et au téléphone la dernière fois, on l'a vu dans les extraits que j'ai publiés. Il m'a dit que le budget, ce n'était pas un problème. Donc lui, je sais qu'il a le budget et mine de rien, c'est très malin de sa part en fait d'avoir pensé à payer en avance parce qu'inconsciemment, ça me met une certaine pression pour le livrer rapidement. Bien sûr, moi, je lui ai bien dit que ça ne changerait pas le délai de livraison. Il m'a dit « Ouais, ouais, non, il n'y a pas de souci, c'est pour me débarrasser et voilà ». Mais inconsciemment, bien évidemment que le fait qu'il ait payé maintenant, ça me pousse à limite le passer en priorité et à faire ça très rapidement. Et puis, je me dis aussi qu'il a dû faire plusieurs devis avant de tomber sur moi et j'étais certainement le devis le moins cher et à peu près le plus, on va dire, qualitatif, le plus de confiance avec ce qu'il a pu avoir dans d'autres boîtes qui ont dû lui proposer des devis à 3, 4, 5 000, peut-être 6 000 euros. Du coup, nous, on va prendre ça. C'est acquis, c'est cool. J'ai vérifié avant de faire cette vidéo-là ce soir et j'ai bien reçu les deux virements puisqu'ils nous avaient déjà ajouté en bénéficiaire pour payer la compte. Ça, ça avait mis plusieurs jours et là, c'était instantané. Donc, on va en profiter pour mettre à jour notre jauge que voici. Du coup, on va ajouter à notre jauge 1%, 1% qui équivaut à notre marge sur la création de ces cartes de visite. La marge, j'ai bien dit, parce que lui, je le facture 190, mais il y a déjà 90 euros uniquement pour l'imprimeur. Le reste, c'est pour Bibi, d'où les 1% qu'on vient d'ajouter. Mais on ajoute aussi 11%, 11% qui équivaut au reste à payer du site Internet. Maintenant, il faut que je me mette au travail parce que je n'ai pas encore de graphiste qui est prêt à s'occuper de cette carte de visite. Donc, c'est Bibi qui va s'en occuper. Ah oui, pour notre ami Sushi Man, c'est le gérant du restaurant japonais et de la franchise, en fait, de restaurants japonais. Je n'ai pas eu de nouvelles, tout simplement. C'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé aujourd'hui. J'ai essayé de l'appeler. J'avais tout préparé pour enregistrer l'appel et tout, mais ça n'a pas décroché. Je suis tombé sur le répondeur et je n'ai pas insisté. Le but, ce n'est pas de le rappeler une deuxième ou une troisième fois. Je me suis dit, tranquille, il va voir mon appel et il va me rappeler quand il aura du temps. Il doit être tout simplement occupé. C'est un entrepreneur et tous les entrepreneurs sont très occupés. demandés à mes amis. Souvent, je ne réponds pas aux appels et je rappelle tard le soir ou je rappelle le lendemain. Donc, lui, il doit être aussi dans ce cas-là. Il va certainement me rappeler demain et on en saura plus demain. En attendant, je te dis à demain. Peace !